Hello mes caramels, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue, bienvenue, bienvenue à tout le monde sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous ai promis la dernière fois où j'ai sorti la vidéo de 5 lotions pour le corps. Je vous ai promis qu'il y aura une vidéo qui va sortir sur des très très bons savants, gommants, éclaircissants des tâches que je vais sortir. Donc vraiment, c'est très très bon cette vidéo-là. Donc reste jusqu'à la fin, comme ça, tu auras toutes tes bonus à chaque fin de la vidéo. Donc si tu as une nouvelle nouvelle sur ma chaîne, je te laisse t'abonner et assieds-toi en famille, comme ça on va agrandir notre caramels. Et aussi si tu es ancienne caramels, c'est notre chanson, tu es dans le cœur, je vous aime. Donc vraiment, sans plus tarder, on se sélectionne de très très bons savants. Vraiment les savants ici, le tout j'ai déjà utilisé, c'est de très très bonnes choses, comme je vous dis à chaque fois que la plupart des choses que je vous propose ici, c'est des choses que moi-même j'ai déjà utilisé. Donc vraiment, tu peux y aller. Si tu as aussi des problèmes de peau, des boutons, des poussées d'acné sur la peau, voilà, vous voyez, tous ces problèmes de peau qui sont là, tous ces savants que j'ai sélectionnés là, cela va vraiment vraiment t'aider. Voilà, donc c'est très très bon, super bon, qui va vraiment t'aider, qui va illuminer ta peau, qui va te gommer la peau. C'est super bon, si tu n'as pas l'habitude de fabriquer tes savants, parce que voilà, je vous dis que ça fait quand même un petit moment que je n'ai pas acheté de savants, parce que voilà, maintenant je fabrique mes propres savants. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, sur des très bons savants que moi-même j'ai fait, voilà, et qui m'aident vraiment beaucoup. On va commencer ici par un savant qui fait l'affaire, qui est vraiment pour tout type de peau, qui va vraiment t'aider sur ta peau noir africain, tout simplement. C'est le savant noir, en fait, le savant noir est connu, c'est un savant qui est très très bon. C'est, ça sort de Ghana, donc vraiment, on trouve vraiment des originaux là-bas au Ghana, parce que c'est eux qui connaissent vraiment, vraiment, les femmes là-bas connaissent vraiment vraiment ce savant, parce que cela les a beaucoup aidées pour leur peau, tout ça. Donc ils ont décidé de les commercialiser, et voilà, de faire des affaires. Maintenant, le savant noir est devenu populaire partout, et c'est la première chose que, voilà, on utilise. On trouve aussi Doudou Hausson, que moi j'ai vraiment aussi un petit peu du mal avec Doudou Hausson, qui est un petit peu, on va dire, un petit peu agressif, bon, pas trop, mais quand tu utilises vraiment que tu as la peau sensible, surtout au niveau du visage, vraiment, ça va te donner ces effets que tu vois, ça fait comme si ça tire, voilà, ça tire, c'est ça en l'aiment, donc ça tire, ça tire, ça tire, c'est le savant noir Doudou Hausson qui fait ça. Donc moi, ce que j'ai trouvé qui va super bon à ma peau, j'avais trouvé aussi un jet de douche, qui est super bon, on peut aussi l'utiliser dans les cheveux, tout ça. Donc en fait, vous trouverez, c'est vraiment vaste, le savant noir est vaste, et puis c'est universel, on peut l'utiliser sur tout type de peau, et surtout, ça aide beaucoup sur les problèmes de peau, eczéma, des acnées, voilà, tout ça, tout ça, donc là, on va parler de savant noir 100% naturel, qui, voilà. Donc cette savant noir-là, c'est pour tout type de peau. Pourquoi j'ai sélectionné celui-là? Parce que vraiment, je trouve que c'est super bon, composition, tous les mélanges qu'ils ont fait, cette composition est très, très bonne, parce qu'on trouve vraiment dedans, on trouve coco, l'huile de coco qui est très, très bon, vous savez, sur notre peau noire africaine, et aussi, on trouve aussi l'huile de palme. Vous savez, l'huile de palme, je préfère beaucoup dans des savants, l'huile de palme, c'est super bon, et puis ça éclaircit la peau naturellement, donc vraiment, avec l'huile de palme aussi, c'est très, très bon, et aussi, on a cacao, cacao qui est super bon, donc toutes les compositions qui se trouvent dans ce savant noir-là, c'est très, très bon, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'utilise aussi dans les cheveux de mes enfants, c'est très, très bon, même dans notre cheveu aussi, moi, j'utilise aussi dedans, c'est très, très bon, ça nettoie en profondeur, donc vraiment, cela va vraiment t'aider pour tes routines, en fait. Donc, tu vois, tu peux le masser sur le visage, tu le laisses reposer un peu, même s'il y a beaucoup de boutons, tu le laisses un peu reposer, au moins, on va dire, deux, trois minutes, après tu rinces, pour les gens qui ont les problèmes de boutons, c'est très, très bon, c'est un très bon savon, en tout cas, c'est pas la première fois qu'on parle de savon noir, vous le savez, savon noir, c'est top de top, donc il restera toujours en haut, même s'il y en a d'autres, voilà, bref, on va passer au deuxième, ici, je vais vous parler de Khoji San, Khoji San, c'est un savon qui vient, je crois, c'est de, savon de Thaïlande, plutôt, voilà, ça vient de Thaïlande, c'est un savon que les gens utilisaient beaucoup, surtout les américains, on utilisait vraiment vraiment pas mal, beaucoup, surtout au niveau des taches au visage, j'ai vu, quand j'avais utilisé, j'avais vu, beaucoup de différences, au bout d'une semaine, tu as déjà le résultat, parce qu'en fait, si tu as les problèmes des taches noires, sur le visage, qui ne part pas, mais voilà, ce savon là, c'est un antibactérien, et cela va éclaircer ces taches noires là, naturellement, et je ne conseille pas d'utiliser ce savon, tous les jours, je ne conseille pas, parce que c'est un savon, on va, on ne va pas se mentir ici, c'est un savon que quand tu l'utilises, pendant une semaine, mais vraiment, cela va éclaircer ta peau, donc ce n'est pas ce que je vous conseille ici, mes caramels, parce que notre chaîne, ça reste chaîne de caramel, donc on veut, on cherche toujours la peau caramel, voilà, on ne veut pas blanchir ici, on ne veut pas éclaircir la peau, voilà, voilà, longtemps, longtemps ici, donc nous, on cherche la peau caramel, donc si tu veux utiliser cette savon là, c'est, tu peux utiliser cette savon là, sur tes boutons, ou bien même au visage, si tu vois que ton teint n'est pas unifié, surtout, il y en a mes caramels ici, que vous me dites à chaque fois, que, ah oui, Audrey, ma peau n'est pas unifiée, ce n'est pas uniforme, surtout le cou, notre cou ici, c'est un parti, ou c'est, des fois, il y en a des caramels, qui ont ce problème-ci, que notre cou est très, très, c'est foncé, plus que visage, et aussi, c'est aussi foncé, par rapport au reste du corps, pourquoi je vous explique, ici, c'est un endroit qui est, on va dire, il y a des plis souvent, il y a des plis, vous voyez, si on fait comme ça, marguer, je ne suis pas quelqu'un, qui a plus de poids, mais on voit un peu, qu'il y a, les restes des plis, donc vous voyez, ça fait ça en fait, voilà, c'est des petits plis ici, je fais pas attention, si tu, si tu n'as pas l'habitude, de te gommer, ben voilà, ça va rester là, en tasser, en tasser, non, alors que tu dois te gommer, surtout là, tu te gommes bien, et quand tu utilises un lait, surtout cela arrive beaucoup, à mes caramèles, qui utilisent des produits éclaircissants, parce que tu utilises les produits éclaircissants, sur le visage, en même temps que tu utilises sur ton corps, c'est pas, c'est pas bon, parce que le visage, ton cou, et le reste du corps, ce sont des parties qui sont plus difficiles, à traiter, ça va mettre beaucoup plus de temps, même si des produits éclaircissants, ou non, éclaircissants, c'est comme ça, on peut pas l'utiliser, parce que le visage, ça va prendre rapidement, donc c'est un endroit qui est très difficile, qui est très, très, on va dire sensible, fragile et tout, donc lui, il va prendre directement le lait, ça va sortir rapidement au visage, par contre, par contre, tout le reste du corps, ça va rester un peu d'autres couleurs, donc c'est pas bon, donc on doit bien gommer ici, et ce savon là, il va faire l'affaire, surtout, moi je vous conseille beaucoup, pour les caramels qui n'ont pas de problème de peau, au niveau du visage, pas de bouton, quoi que ce soit, n'utilisez pas sur votre visage, vous pouvez faire avec, on va dire, une fois, ou deux fois, vous l'avez, dans la semaine, c'est suffisant, ne faites pas plus, parce que sinon, ça va sortir le pain ici, après vous allez dire, que c'est moi qui vous propose ça, pour tout, non, il faut que vous suivez mes conseils, donc vous pouvez l'utiliser, pour les caramels qui veulent garder leur teinte, vraiment caramel, et tout ça, noir, vous n'avez pas besoin d'utiliser ça, dans le long terme, vous pouvez faire, utiliser au moins, une à deux fois par semaine, c'est suffisant, et par contre, là où il y a, la peau est foncée, tout ça, vous pouvez les faire comme gommage, vous mettez, vous moussez dans votre main, vous appliquez partout, vous vous restez un peu, on va dire, cinq minutes avant, d'aller vous laver, ça c'est super bon, parce que cela va nettoyer, ça va éclaircir, les endroits qui sont plus foncés, de votre cours, ou bien souvent, les kintos, là, vous déposez dessus, vous laissez reposer au moins, cinq minutes, après vous allez vous rincer, et ça c'est bon, cela va vraiment vous nettoyer, donc c'est un savon qui est très, très bon, qui éclaircit les taches noires, du visage, les boutons, les kintos, les parties les plus foncées, vous déposez dedans, comme des gommages, vous laissez au moins, cinq minutes, après vous vous lavez, mais pas à laisser sur le visage, parce que c'est sensible, et cela va trop t'éclaircir, si tu fais, tu fais, tu fais continuellement, d'accord, donc je vous fais aussi, la sensibilisation là dessus, voilà, donc comme ça, tu ne vas pas continuer à faire ça, appliquer ça, appliquer ça longtemps, non, c'est pour, juste un duré, on va dire, déterminé, pas indéterminé, d'accord, voilà, donc c'est super, tu peux aller sur ce savon aussi, voilà, troisième, qui est savon de papaye, et du miel, cette savon là, à santé, ça s'appelle à santé, savon de papaye et du miel, c'est un très, très bon savon, c'est à peu près comme l'autre, qu'on a cité ici, mais par contre, ce savon n'est pas comme ça, c'est très, très bon, par contre, moi, je l'utilise vraiment, pour préparer mes savons, avec ça, vous voyez, donc, je le prenais un peu, et comme ça, je vais le râper ici, pour mélanger avec mes savons, voilà, pour fabriquer mes savons, pour le corps, mais en tout cas, c'est un très, très bon savon aussi, contre les tâches, les tâches d'hyperpigmentation, les tâches noires, les fards, sur le visage, vraiment sur le cou, vous pouvez aussi utiliser, mais peut-être pas aussi tout le temps, parce que, il y a aussi un effet qui se cache un peu éclaircissant dedans, parce que plus tu l'utilises longtemps, plus tu vois que ton teint, ça commence à changer un peu, un peu, donc voilà, c'est pas le but, le but, c'est de donner de l'éclat à notre peau, c'est de vraiment donner de, enlever toutes les impuretés, toutes les peaux mortes et tout ça, et si tu vois que ta peau est quand même, c'est pas unifié en fait, voilà, des très bons savons qui vont vraiment enlever toutes les tâches, du visage, qui va t'unifier partout, voilà, au niveau du cou, voilà, les genoux, les phalanges, tu déposes, tu peux, tu peux par exemple, là où par exemple, les gens qui ont les entrejambres, ou par exemple, les kinto, ou les genoux, les aisselles, très très foncées, tu peux par contre, prendre un peu, et maintenant, tu râpes, tu râpes un peu, et puis tu mélanges un peu, avec un peu d'huile, par exemple, basique, l'huile de coco, tu mélanges un peu, tu rajoutes un petit peu d'eau, tu mélanges un petit peu, ou bien juste de citron, tu rajoutes un peu de citron, et maintenant, tu vas prendre, pour mettre dans les endroits, où c'est très foncé, par exemple, les aisselles foncées, les genoux foncés, tu déposes aussi sur les phalanges, les kinto, voilà, les entrejambres, et tu restes un peu 5 minutes, et tu te rinces, tu frottes bien, et tu te rinces, tu fais passer de l'eau, c'est très très bon, voilà, des très très bonnes choses à faire aussi, parce que, je pense que vous ne savez pas vraiment, souvent, exploiter, utiliser vos savons, donc vous prenez, vous pensez que les savons ici, c'est uniquement pour se nettoyer, frotter, non, on peut prendre son savon, et râper, rajouter un petit peu de citron, un petit peu d'huile, d'huile de coco, ou d'huile d'olive, et déposer dans des endroits, qui sont aussi très français, par exemple, les coups, vous voyez, ce sont des savons comme ça, qui vont vraiment, de travailler ces endroits, qui sont très français, parce que vous me demandez ça chaque fois, voilà, de très très bons exemples à faire, et allez le faire, comme ça, cela va vous unifier, un petit peu partout, et ce savon, ce n'est pas du tout cher, la dernière fois, je l'ai trouvé sur le marché, voilà, c'était, ils vendaient ça sur le marché, et je l'ai pris, ça vient de Thaïlande, faites aussi attention, ou contrefaçon, et regardez souvent, si ça vient de Thaïlande ou pas, même qu'au Gisson, il faut que ça vienne de Thaïlande, parce que c'est des savons thaïlandaises, d'accord, donc vraiment, bref, c'est un très très bon savon, qui va vraiment vous unifier, qui va donner des effets, vraiment lumineux, tout ça, tout ça, donc voilà, à utiliser, pas dans long terme, donc une ou deux fois par semaine, cela va vraiment, par exemple, tu peux dire, ok, j'ai un autre savon, ça, ça va, je vais utiliser une ou deux fois par semaine, c'est juste pour clarifier, pour unifier, pour sortir l'éclat de la peau, voilà, bref, donc on va passer maintenant, au quatrième, quatrième savon ici, c'est ce savon là, c'est extract, voilà, ça s'appelle comme ça, extract, avec le carotte, avec le carotte, vraiment mes caramels, ici, à chaque fois, je vous propose des savons, à base de carottes, parce que je trouve que les savons, à base de carottes, et les savons, à base de papaye, ce sont des très très bons savons, en fait, surtout pour notre peau noire, même pour tout type de peau, voilà, toutes les races, tout ça, mais cela aide vraiment beaucoup, à sortir notre peau, notre, vraiment notre, on va dire quoi, notre uniforme de la peau, cela va vraiment nous aider, dans notre quotidien, et ce savon est très très bon, c'est un savon qui est gommant, donc vraiment, tu vas vraiment gommer, les parties du corps, qui sont foncées, tu vas gommer, mettre sur aussi, les boutons, qui refusent de te lâcher, tu vas les déposer, tu vas les nettoyer, avec ça, c'est très très bon, donc tu peux te frotter, avec, que tu vas utiliser, c'est très bon, j'ai découvert ce savon, avec, dans une vidéo, d'une fille américaine, qui avait fait la vidéo, je lui ai dit, oui, ok, c'est très très bon, et puis surtout, quand je voyais son teint, tout ça, et c'était très très bon, donc je me suis allé, je me suis procuré ça, et j'ai utilisé, donc vraiment, c'est très très bon, donc ce sont des savons, qui sont, qui sont super bons, qui sont, qui sont efficaces, surtout pour notre peau, donc aussi, à faire attention, et d'être très bon savon, c'est aussi avec carotte, avec huile de carotte, et du miel, c'est comme, c'est comme un autre qui était avec du papaye et du miel, mais celui-là, il est avec du carotte et du miel, c'est très très bon pour notre peau, c'est très très bon, cela va unifier, qui va te donner de l'éclat à ta peau, c'est très très bon, donc je te conseille d'utiliser ce savon, qui est très très bon, et tu en trouves aussi en citron, tu trouves aussi en citron, tu trouves aussi au papaye, et tu trouves aussi avec d'autres saveurs, mais moi, j'ai préféré plutôt celui-là, la prochaine fois, j'utiliserai celui avec le citron, pour voir, je vais vraiment tous les utiliser, mais bon, moi, je préfère utiliser mes propres savons, que je fabrique, comme ça, je sais ce que je mets dedans, pour voir le résultat, bref, et maintenant, on va passer sur le dernier savon, qui est, qui est idole aux carottes, voilà, vous connaissez cette marque, c'est un très très bon savon, je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, que cette savon, je l'ai utilisé, c'est très très bon, c'est très très bon, ce savon-ci, avec du carotte, et c'est un très bon savon gourmand, en fait, j'ai vu, j'ai vu son efficacité, parce que j'avais, j'avais un bouton sur le visage, et j'ai pris, juste ce savon, je l'ai mouillé, je l'ai mis sur, moi, ce bouton-là, et j'ai frotté un peu, voilà, j'ai gommé un peu, un peu, un peu, et après, au bout de 2-3 jours, il n'y avait plus ce bouton, donc c'est là, j'ai dit, waouh, ce savon-là, c'est vraiment très très bon, et puis, ce n'est pas du tout cher, les amis, ce n'est pas du tout cher, ce savon, c'est très très bon, donc vraiment, ce savon-ci, ça aide, cela, et puis, j'aime beaucoup le savon gommande, parce que le savon gommande ici, tu n'as pas besoin de faire beaucoup plus d'efforts, même si tu n'as pas ton éponge pour le corps, ce savon-là, ça peut vraiment te frotter partout, tout, et tu vas te rincer, voilà, cela va sortir l'éclat de ta peau, cela va te donner du teint uniforme, unifié et tout, c'est très très bon, donc vraiment, je vous conseille beaucoup ce savon-là, c'est très très bon, et c'est un très bon savon que tu peux vraiment utiliser, pour le soir, il y a les bêtacarotènes, vous savez, les bienfaits de carottes, tout ça, je n'arrêterai jamais de vous dire, d'utiliser les savons, à base de carottes, de papaye, de citron, de curcuma, vous voyez tout ça, même du savon noir, ce sont des très très bonnes choses, pour notre peau, pour notre peau caramel, et tout ça, tout ça, pour sortir l'éclat de notre peau, donc vraiment, les caramels, je vous ai montré ici, les 5 bons savons, donc si tu es, si tu es encore perdu, et que tu ne sais pas, à quoi utiliser, que tu te poses plein de questions, où est-ce que je peux trouver, des très bons savons, où est-ce que je peux trouver, des très bons lotions, je vous ai déjà fait, une vidéo, sur un très bon lotion, à utiliser, des 5 bons lotions, que tu peux faire ton choix, que tu peux faire tes mélanges, avec ça, je vous collerai des vidéos, ici, comme ça, vous allez, le lien, comme ça, vous regardez, vous pouvez aller sur ma page, et regarder toutes les vidéos, que vous voulez, sur des gommas, sur les différentes préparations, de crème, de savon, tout ça, vous trouvez, sur ma chaîne, d'accord, donc, vraiment, ici, et j'ai classé, tout ça, si vous regardez bien, dans mes playlists, il y en a les gommages, pour, j'ai mis visage, là, c'est tout ce qui est gommage, et masque, les trucs, les crèmes, pour le visage, vous allez descendre, sur les lotions, pour le corps, vous verrez, c'est marqué, lotion, ça marqué corps, donc, vous trouverez, tout ce qui est pour la peau, vous trouverez, tout ce qui est pour la peau, vraiment, tout ça, tout ça, donc, en fait, tout est classé, comme ça, vous n'allez pas vous perdre, ici, donc, vraiment, mes caramels, tous ces savons, ici, c'est super, comme je te dis, en secret, si tu veux, petit bonus, si tu veux, tu peux prendre, tous ces savons, là, avec le savon noir, et les râper, vraiment, et de faire, ton propre savon, avec ça, tu sais, le savon dans des peaux, comme ça, anti-bactérien, tout ça, tout ça, donc, tu peux râper tes différents savons, mettre un peu d'huile de palme, ou bien d'huile d'olive, ou bien d'huile de coco, tu rajouteras dedans, tu rajoutes du miel, tu rajoutes un peu de citron, voilà, tu vas mettre, tu vas les mélanger, tout, 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 tu mets un peu en bain-marie, voilà, ça mélange, ça devient un petit peu liquide, et après, ça va devenir consistant, je mets dans un grand pot, et tu prends juste ton éponge, voilà, tu vas les utiliser sur ta peau, et ça, tu verras comment ta peau va sortir, bam, 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 d'accord, vraiment, mes caramels, c'est de très, très bon astuce, des très, très bons secrets, que je vous ai confiés ici, donc, vraiment, si, tu n'es pas obligé de te procurer, tous les savons, trouve ce qui te correspond le mieux, ce que tu as déjà utilisé, que ça n'a pas marché, tu passes à autre chose, ce que tu n'as pas encore utilisé, tu peux tenter aussi, au cas où si tu vois que ça sort, les boutons, où ça fait ça, que ce n'est pas bon pour toi, pour ta peau, tu ne les utilises pas, tout simplement, parce qu'il y a des savons, ici, que je vous ai dit, ça donne, ça éclaircit, les taches, ça éclaircit, le visage, et tout ça, donc, vous faites attention avec tout ça, vous sélectionnez bien, et puis, vous pouvez utiliser ce savon-là, dans des endroits, qui sont vraiment difficiles, à partir, les cou, les genoux, qui sont difficiles à éclaircir, là, c'est très, très bon, cela va aussi vraiment, vous aider mes caramels, ici, je te remercie beaucoup, Caramel, d'avoir regardé la vidéo, jusqu'à la fin, n'hésite pas, à me laisser tes pouces, tes deux, deux petites doigts, les pouces bleus, là, en haut, en haut, je vous aime beaucoup, prenez soin de vous, et n'hésitez pas, à me laisser vos questions, à me poser toutes les questions, qu'il le faut, je suis là pour vous répondre, donc, voilà, voilà, et restez connectés, pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous, à la prochaine, bye bye,